Bonjour et bienvenue sur Écolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors tout d'abord je voulais vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024. Espérons que cette année le temps sera avec nous au niveau du jardin. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de janvier au jardin. En janvier c'est le bon moment pour refaire toutes les structures. Vous voyez par exemple ici, il faut que je la refasse complètement parce que les tempêtes l'ont complètement fait pencher. Donc il faut que je l'enlève et puis que je l'enfonce plus dans le sol. Donc je vais refaire la structure et puis c'est le bon moment aussi au niveau des arbres pour vérifier toutes les étiquettes, pour vérifier si les liens se tiennent encore bien. Vous voyez comme ici par exemple, vous voyez vérifier si ça ne sert pas trop. Là ça va, par contre ici il va falloir que je l'écarte un peu parce que c'est fort serré. Vous voyez vérifier tous les liens un peu partout. Alors on va pouvoir aussi commencer la taille des fruitiers à condition qu'ils ne gèlent pas. Mais bon moi j'aime bien le dicton taille tôt, taille tard mais taille en mars. Donc janvier c'est un peu tôt pour moi. Sauf pour certaines variétés qu'il vaut mieux tailler en janvier comme le goji par exemple. Et donc on en profite pour faire des boutures en même temps. Alors on va pouvoir aussi en profiter pour prendre des greffons sur les fruitiers. Alors les greffons vous prenez du jeune bois sans ramification. Vous voyez par exemple ici dans le haut, ça ferait de très bons greffons. Et vous pouvez les enterrer à plat directement dans le jardin ou dans du sable jusqu'à peu près le 16 mars quand il sera le moment de les greffer. Alors au niveau du jardin il n'y a plus beaucoup de choses à faire à part entretenir, continuer à désherber, à pailler. Par contre au niveau des semis dans la serre, on peut déjà commencer pas mal de choses. Faire des semis d'épinards ratifs à grandes feuilles ou d'épinards premières récoltes. Alors en serre, sous couche ou sous châssis, c'est la même chose. On va pouvoir aussi semer les premières carottes, toujours en serre ou sous châssis. Les carottes Amsterdam ou les carottes Oxela. Au niveau des chouraves, on peut faire les premiers semis de chouraves en plaques alvéolées. Et qu'on mettra aussi dans la serre. La mésophile, on peut encore en semer, que ce soit la Groningen ou la Denaménia. Au niveau des choux, on peut commencer les semis de choux de printemps. Les semis de choux château-renard, choux de Milan-Vorbotte, choux rouges amarrantes, mais toujours sous serre. En salade, on peut semer par exemple de la chicorée sauvage spadona, de la laitue maïko, de la laitue raide flash et de la laitue carmène. Alors la raide flash, on peut quasiment la semer toute l'année, même au jardin. Dans les moutardes, on va pouvoir faire des semis toujours en serre. Là, c'est des restes de moutarde de l'automne. Mais là, si vous faites des semis de moutarde, il faut les faire en serre. Mais vous pouvez encore mettre de la frisie de jaune, de la greening snow, de la chine rouge, de la rouge métisse, la southern giant et bien sûr du wasabineau. Vous allez pouvoir aussi en profiter pour nettoyer vos outils. Aiguiser ce qui doit être aiguisé. Passer un petit papier de verre très fin sur les manches en bois et passer un peu d'huile de lin ensuite. Bien nettoyer et bien aiguiser les fers de bêche par exemple. Réviser les sécateurs. Enfin bref, faire un bon entretien de l'outillage. A la fin du mois, vous pourrez faire des boutures de patates douces. Et c'est à peu près tout pour le mois de janvier. Il n'y a pas encore énormément de choses à faire. Vous pouvez aussi en profiter pour faire le tri dans vos graines. Commander votre carnet de gestion du stock de graines si ça n'est pas encore fait. Et le remplir. Et puis commander les graines dont vous aurez besoin pour cette nouvelle saison. Alors j'en profite pour vous montrer les champignons. Vous voyez ça commence à sortir. Alors le problème c'est que parfois le mycélium est mal mélangé. Et donc on se retrouve avec des grappes de champignons. Donc là c'est assez compliqué pour les récolter. Il faudra pouvoir récolter les plus gros. Sans abîmer le reste. Et puis quand ils sont fort serrés comme ça ils ont du mal à pousser. Vous voyez ça fait des grappes énormes. Et du coup ils ne sont pas très gros. Parce que bon là ils ne sont pas encore bons à être récoltés. Ils vont encore grossir. Mais ils ne pourront pas grossir énormément. Parce qu'ils se gênent les uns les autres. Alors là vous avez les bruns. Et là vous avez les blancs. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. A la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces. Sur le jardinage bio et la permaculture. Sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com Et dans mes livres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501